Pour pratiquer la magie, tout comme l'alchimie, tout comme l'astrologie, la réalité est très claire. Il faut d'abord être vertueux, c'est-à-dire il faut au minimum connaître ses désirs secrets, les désirs de pouvoir, de machin, tout ça, il faut les effacer, parce qu'il n'y a rien de pire que cela, le désir de pouvoir fait faire toutes les sorties qui soient, n'est-ce pas ? Et donc, c'est bien de cela, il faut se connaître, parce que tous les arts hermétiques sont liés à cette fameuse phrase, en grec, gnotis et auton, et en français, connais-toi toi-même. Nous sommes bien d'accord, c'est ce cadre-là. Ça n'est pas autre chose que si tu connais ton voisin, tu es savant, si tu te connais toi-même, tu es sage. La nuance vaut d'être notée, parce que, qu'est-ce que la sagesse ? C'est l'intelligence de l'intelligence. Voilà, c'est ça. Pourquoi ? Parce que le cadre dans lequel on travaille est toujours orienté vers le même sujet, la conservation de la vie, son amélioration en qualité et en durée. Et comme on le sait, savoir, c'est une bonne chose, prévoir, c'est une chose supérieure. Avec cela, tout comme en astrologie, on a la possibilité de prévoir. Mais c'est un art qui prend du temps, comme tous les arts. Il faut s'y soumettre en quelque sorte. Et lorsque vous aurez les premiers résultats, vous serez heureux. Parce qu'en tirant sur la ficelle, comme il en serait d'une ficelle qui sort d'un tapis, vous aurez l'ensemble du tapis. Là, vous voyez le dessin extérieur. Mais quand vous avez, en plus du dessin extérieur, la manière dont c'est créé à l'intérieur, là, vous êtes déjà au contact du vrai, de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada